Nous allons commencer par l'exercice 2. F définit un segment 0A à valeur dans R, de classe CA. Le but est que nous avons un polynôme, en fait suite de polynômes, qui convergent uniformément vers cette fonction F. Donc suite de polynômes définit par le polynôme BN de F. Quand on l'a dit BN de F de X, c'est un polynôme en X. Le résultat est donc, c'est la probabilité, en utilisant les notions de la probabilité. Bien sûr, il y a des autres démonstrations, mais ici c'est une démonstration, c'est juste une démonstration, c'est la probabilité. Le polynôme a dit, c'est le polynôme de Bernstein. Adoma, le polynôme, la famille a dit, définit la famille du polynôme de Bernstein. Et là, il y a, il y a un cas où il y a une suite, converge uniformément vers la fonction sur le segment avec 0A1. Nebdorff est l'énoncé, soit T appartient à 0A et N en entier dans une étoile. Il va considérer un espace probabilisé ωAP, qui suit la loi binomiale BNT. N qui est marquée dans l'entier dans une étoile, où T est un réel fixé dans le segment 0A. Il va noter T en bar égale à TN sur N, la variable aléatoire TN divisé par l'entier N. Question 1. Justifier que, quel que soit T appartient à 0A, l'espérance de F de T moins F de T en bar égale à F de T moins le polynôme BN de F en T. Il va justifier cette égale T. Bien sûr, ici, on va rejoindre le corrigé. On va réfléchir à ce que la variable TN peut suivre la loi binomiale de paramètres Nt. Ce que veut dire ? C'est TN dans l'oméga, c'est l'ensemble de 0 jusqu'à N. Quel que soit le cas dans 0N, le probat de TN égale à K, c'est égale à si un K T puissance K multiplié par 1 moins T puissance N moins K. Donc, il y a la définition de la loi binomiale de paramètres N et T. Ou bien sûr, la loi binomiale modélise le nombre de succès d'un événement lors de N répétitions de l'épreuve de façon indépendante. Et tu vas compter le nombre de fois où tu obtiens pile, par exemple. Donc, il y a la définition de façon indépendante. Mais on a dit que les lancers sont indépendamment. Donc, chaque lancers ne dépend pas de l'autre. Et donc, on a considéré le nombre de piles lors des 6 lancers sur la loi binomiale de paramètres N égale à 6. Bien sûr, il y a la 6 lancers de l'épreuve de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. C'est un paramètre de la loi binomiale de B et T. La formule de transfert, on va l'appliquer avec la fonction G. A tout x associé fx sur N. Voilà, c'est clair. Et donc, on va l'appliquer la somme de K égale à 0 jusqu'à N. C'est un paramètre de la valeur prise par la variable TN. Donc, on va l'appliquer la somme. Et on va l'appliquer la fonction G à la valeur prise. Il y a un paramètre de K. C'est un paramètre de J de K. Et donc, on va l'appliquer la somme de K égale à 1, 0 jusqu'à N. C'est un paramètre de F de K sur N. C'est un paramètre de K. C'est un paramètre de K. qui est une variable positive ayant toujours une voile de K. C'est un paramètre de K. C'est un paramètre de K. C'est un paramètre de K. Donc, on peut trouver le résultat directement puisque l'espérance de Y est majorée par la valeur absolue de l'espérance de Y. Donc, deuxième question, c'est clair. Troisième question, on déduire que pour toute T dans 0,1, l'espérance de la valeur absolue de T moins T en barre inférieure ou égale à la racine carré de T fois 1 moins T sur 1. Bien sûr, il y a une autre expression, mais il faut le déduire. Donc, le déduire, il y a, bien sûr, il y a une autre question, c'est clair, la question, c'est la question 2. Il y a une espérance inférieure à la racine carré, etc. Donc, si on installe la deuxième question, c'est clair, avec la variable Y, il y a une valeur absolue de T moins T en barre. Donc, on applique le résultat dans la deuxième question. Voilà, donc, l'espérance de la valeur absolue de T moins T en barre inférieure à l'espérance de T moins T en barre au carré. Il suffit de montrer que l'espérance de T moins T en barre inférieure à l'espérance de T moins T en barre inférieure à l'espérance de T moins T en barre inférieure. Bien sûr, on développe T moins T en barre inférieure à l'espérance de T en barre inférieure à l'espérance de T en barre inférieure à l'espérance de T en barre inférieure. donc j'ai déjà 내쫓اء de l'expression c'est clair la fonction delwaried dans l'application est juste la variable aléatoire le prix est constituant il va avoir direkt la expression tn bar carré tn bar carré c'est l'application qui est le variable aléatoire nous sommes donc j'ues prévu l'aspirance de tn bar c'est quoi ? c'est l'aspirance de tn sur 1 bien sûr que l'âde l'espérance est linéaire, t'achrige l'1 sur l'1 en un facteur, t'abcalec l'espérance de TN divisé par 1 quand j'ai l'espérance de TN, bien sûr il y a un résultat qui nous connaissons dans la loi de binomial dans la loi binomial nous avons dit l'espérance égale à n fois P, c'est bien P, c'est la loi, c'est une loi binomial de paramètre n et P l'espérance égale à n fois P c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi ce n'est ainsi que c'est la loi, c'est la loi ce qui est la loi comment on est ? L'espérance de TN alors il y a un carré L'espérance de TN là, dès que tu as проверiques l'expérance pour avoir le résultat de la loi binomial donc c'est la loi du binomial donc là-bas, c'est la loi c'est la loi, la variance qui est la variable qui réplique de cette variable carré moins l'espérance au carré donc, dans la formule nous avons l'espérance de t-en-bar au carré donc, il suffit pour qu'on ait l'espérance de t-en-bar la variance de t-en-bar est la variance de t-en-sur-en mais, il faut savoir la variance de ax a, un réel fois une variable aléatoire et l'il y a a carré fois la variance de x bien sûr, la variance mais, il y a l'espérance donc, nous avons la formule puisque l'expression a carré, donc il suffit à l'accard a carré fois b de x donc, nous avons 1 sur 1 carré fois la variance de t-en-bar bien sûr, la variance de t-en-bar nous avons la formule n fois p fois 1 moins p nous avons 1 fois t fois 1 moins t sur 1 carré donc, ça implique que l'espérance de t-en-bar au carré ça implique la variance plus l'espérance au carré bien sûr, la variance plus t carré l'argent bien sûr est le calcul voilà l'espérance de t-en-bar au carré il y a l'espérance il y a l'espérance de t-en-bar au carré c'est égal à t carré moins 2 t carré plus t fois 1 moins t sur 1 plus t carré pour que l'expression t fois 1 moins t sur 1 c'est clair il y a l'espérance voilà voilà l'épchi t-ézien li tfakr la formule l'hadi l'hadi y a l'ha la définition d'une application l'épchi t-ézien ma'anit ha ahne tu va montré k'une application ma'a tic chayiho à l'application calc ra hidi fini à 0 1 à valogdan à l'application i a l'i de classe 1 l'hadi l'ma l'oumah li y is miktab damina ma'anit kshatta information à l'application à l'application i aY i calc mail il va montré setup rizultat a da arrouffe rizultat rizultat e net p Rizultat 被 ded on On va voir ici qu'il n'y a pas de démonstration de la croissance finie On va s'instaurer la formule ou l'inegalité de la croissance finie directement L'inégalité qui a fait l'inégalité Il n'y a pas de valeur absolue de F A moins F B On va rappeler ici Puisque F de 0,1 va avoir dans R de classe C A Alors, ce n'est pas de classe C A ? C'est un dérivable, F dérivable F' est continue Donc, on va s'instaurer le fait que l'F' est continue Mais sur quoi continue ? Sur le segment 0,1 On va s'instaurer la fonction continue sur un segment Elle est bornée sur ce segment Magnetha, puisque l'F' continue sur le segment 0,1 Alors, l'F' est bornée sur 0,1 Et ce n'est bornée, l'F' ? Il existe un réel M Tel que quelque soit l'extension 0,1 Valeur absolue de l'F' inférieur à M Donc, on va s'instaurer la fonction de l'F' 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 Derivable sur 0,1 Bien sûr, il existe C Tel que F'A moins FB Igale F'C Fwa A moins B Zit valeur absolue Ta-tik valeur absolue de F'A moins FB Si t'igale la valeur absolue de F'C Fwa valeur absolue de B moins A Il y a bien sûr Valeur absolue de F'C As gharmin M Tu yob tiens Z C'est clair Bien Donc, on va s'instaurer la troisième question Troisième question Troisième question C'est bon Quatrième question Donc, cinquième question Voilà Donc, on va s'instaurer la question Pour tout T dans 0,1 Valeur absolue de F' de T moins Bn de F' de T C'est inférieur à M Sur 2 racine D Bien sûr, haine Ma'anat ha Ma'anat ha Makhdimneis barcha Chajet Klibna la fourmille de l'Espirance F'il question 1 Question 2 A'amena inigallité Bell Esperance Ta'amenaëe F'il question 3 Direktamont Ta'amenae La question 4 C'est general Ba'yannae F'il segmant 0,1 O'hia de classe 1 Ba'yannae hainha bach tكون Li bachit hizo Hai ou tawa bich n'jewba g al-question 5 bich n'kamlu l'inigalité d'y a valeur absolue de f de t moins b n de f de t majori par m sur 2 racine d'y bien sûr hna t'chaoulin tu t'chouf chni galeq tel-question 4 bel-question 1 et 5 bian sûr n'chaoulin d'akhlu la fonction etc c'est ta'am li zotir question donc hna c'est clair qu'il y a eu le chemin qui est la première question f de t moins b n de f de t est l'espérance de f de t moins f de t en bas bien sûr puisque la valeur absolue de l'espérance est inférieure à l'espérance de la valeur absolue etc bien sûr on déduit le résultat donc n'arge on est donc les démonstrations tel-question 5 voilà n'eqdo 1t dans 0,1 on est que d'après la première question que f de t moins b n de f de t en valeur absolue c'est égal l'espérance de f de t moins f de t en bas en valeur absolue bien sûr la valeur absolue de l'espérance est inférieure à l'espérance de la valeur absolue c'est égal c'est une propriété mais on est là directement c'est égal 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 or valeur absolue de f de t moins f de t en bas qui m'achkine inférieure à m fois t moins t en bas c'est égal c'est égal on va c'est égal en bas en bas mais là c'est égal qui m'achkine c'est égal c'est égal qui est égal dans le question 4 en bas c'est égal pour tous 2 et dans 0,1 c'est égal dans le égal c'est égal c'est égal c'est égal la valeur c'est égal on a fait que le t est de la réelle on a fait que le t est de l'interval 0 mais le t est de la réelle ce n'est pas réelle ce n'est pas la réelle ce n'est pas la réelle on a dit que le t est f-2 le valeur absolu de f-2 est inférieur à une expression voilà ce qui dit que le valeur absolu de f-2 c'est f-2 quel que soit le x donc inti jneb puisque jneb f-2 t bar t bar mehich riel mais inti jneb f-2 mais inti jneb f-2 t bar la valeur omega f-2 t bar do omega donc c'est que jneb f-2 t bar do appliqué t n si t'in application t n un variable alieatoire si quoi si quoi un variable alieatoire si t'in application do omega a valeur dans r bin nisbelle tawa varieable alieatoire riel application ma nisbelle t bai il mitel linti f-2 inférieur à haja il suffit de montrer que quel que soit l'x valeur absolue de f-x moins 2 inférieur à ça ma nisbelle ha hnei nebdo pour justifier cette inégalité formelle d'ia nebdo ha quel que soit l'omega appartient l'île grand omega l'univers ma nisbelle ha valeur absolue de f-2 t moins f de t-ambar appliqué omega inférieur à m fois t moins t-ambar appliqué omega on fait l'inégalité dhia il m'aqsoud baiha on fait rielmo hiya sa hawa rielmo shiqsidho bil-inégalité f-ala idonk ahnè hnei xajah okhra jizm ki thabbet l'saq innu t-ambar appliqué ap-pittito miga di ma la rivim teha fi 0-an manit jizm ha t-kun riel heda appartient l'0-an galeix xat l'inégalité fil-katrième qistion f-ala bel-kam pour 2 riel don 0-an miynti starf starf un t-ambar appliqué ap-pittito miga par-definition hiya t-n de pittito miga sur 1 ou t-n de pittito miga appartient puisque hiya variable binomial manit appartient l'ensemble 0-1-2 jizka petit-t l'inégalité appartient l'0-1 sur 1 2 sur 1 jizka 1 sur 1 donc jik appartient l'ensemble heda illi houa kant l'ahad inklu f-segment 0-1 manit si bien maujouda fin l'intervall 0-1 et donc on a haka toali donc tout clare toali on a achevé le calcul on a justifié bien l'inégalité adhia alli valable ou donc wakta d'après la 4e question f-de-t moua f-de-t t-ambar de pittito miga si inférieure a m fois t moua t-ambar de pittito miga et donc ta men l'inégalité adhia bachto sur le résultat il suffit d'appliquer l'espérance voilà kha t-re-ne an l'espérance de f-de-t moua f-de-t moua donc on applique l'espérance d'e-t heavy voilà on applique l'espérance puisqu'elle est croissante je pense à l'espérance est croissante je pense à quitter la variable y inférieure à z ça implique que l'espérance d'y est toujours inférieure à l'espérance de z on a donc quitte appliquer c'est l'espérance qui n'a l'espérance qui n'a l'espérance l'a m dique t-re-ne inférieure à l'espérance qui est qui est inférieure à la troisième question inférieure à la racine de t fois à mouanthi sérén donc il n'y a un peu qui est de montrer que t fois à mouanthi est inférieure encore c'est l'inégalité classique parche dans les variables liétoires qui est non mouanthi c'est c'est surtout la loi binomiale c'est c'est donc un major t fois mouanthi par un quart c'est le col major par m sur 2 racine d'un c'est c'est la raison termitelle voilà on va à la l'expression montre que bien de f converge uniformément vers f sur 0 1 donc une suite converge uniformément vers une fonction donc notre f bien sûr une suite fn converge uniformément si le sup de fn de x moins f de x appartient à la partie dans le segment 0 1 tombe vers 0 quand 1 tombe vers l'infini alors il se suit puis il se se 0 la différence fn moins sa limite f donc c'est un on va déduire directement que le sup de différence directement tombe vers 0 tu vas conclure la convergence uniforme direct donc directement te ta l'inégalité dans la cinquième question puisque valable pour tout t tu t'aim le passage le sup donc voilà voilà donc d'après cinquième question l'inégalité notre sup sur t appartient à 0 1 puisque l'imane ne dépend pas de t m sur 2 racines de n qui tombe vers 0 quand n tombe vers l'infini bien sûr que sup tombe vers 0 et donc la suite bien de f converge uniformément sur 0 1 vers f donc il y a l'application dans l'exercice 2 donc exercice voilà donc voilà